Aujourd'hui, on va parler d'un outil, un outil qui peut te rendre extrêmement riche si tu es issu de la diaspora et si tu souhaites plus tard investir en Afrique ou même créer des entreprises. Aujourd'hui, on va parler du CRIT et aujourd'hui, je vais te présenter plus d'un demi-million de dollars dans mes mains à travers un outil qui s'appelle le CRIT. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Car pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve au Cameroun pour les fêtes et aussi pour, comme tu le constates, travailler de produire du contenu en vue de 2023. Et j'ai eu à échanger avec pas mal d'entrepreneurs, investisseurs, même des abonnés que j'ai croisés, que je salue d'ailleurs et surtout des amis à moi qui sont entrepreneurs. Et que je vois comment ils opèrent et bon nombre d'entre eux sont issus de la diaspora. Bon nombre d'entre eux sont déjà rentrés. Moi, comme tu le sais, je fais la navette entre les deux. Mais quand je vois la vitesse à laquelle ils se déploient, je trouve ça dommage en fait parce que c'est lent. C'est lent, pourquoi ? Parce qu'il leur manque ce dont je vais te parler aujourd'hui par rapport au CRIT. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement, de finances personnelles, de crédit et également de mindset. Si tu souhaites rejoindre le mouvement, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche des notifications, tu laisses un commentaire et surtout tu partages la vidéo à un de tes frères ou soeurs qui souhaitent également aspirer à de prendre chose en Afrique. Donc on se retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun. Donc aujourd'hui, on va parler du crédit. Le crédit, comme tu l'entends bien, le crédit, ça peut être le paradis ou l'enfer, dépendamment de comment tu l'utilises. Et laisse-moi d'abord te parler du constat que je fais par rapport à l'état d'esprit qu'ont les personnes en Afrique par rapport à l'argent. L'argent, des fois, est mal perçu. Et comme tu le sais aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas d'argent, en tout cas, si tu n'as pas accès à des connaissances même qui te donnent accès à de l'argent, ou si tu n'as pas de contacts te permettant d'avoir accès à de l'argent, ou si même tu n'as pas d'outils ou de moyens d'avoir accès à de l'argent, ça va être très compliqué pour toi. Comme on dit, ce qui bâtit un homme, c'est son réseau et ses liquidités. Si tu as les deux, ça va. Tu peux avoir l'un et bénéficier de l'autre, et vice-versa. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir accès à du réseau, mais ne pas nécessairement avoir accès à de l'argent. Et tu peux, à travers ton réseau, avoir accès à de l'argent. Et aujourd'hui, avec de l'argent, tu peux payer pour ton réseau. Quand tu peux payer pour ton réseau, je te donne juste un exemple. C'est qu'aujourd'hui, tu peux, par exemple, avoir accès à de l'argent. Tu paies pour un certain groupe d'entrepreneurs qui vont te permettre derrière de gagner de l'argent. Et ce que la plupart des Africains ont par rapport au crédit ou à l'argent, c'est qu'ils le voient de façon négative. Gagner de l'argent, c'est mal. On ne parle pas d'argent. Par exemple, quand moi, je suis rentré au Cameroun, la personne ne parle pas beaucoup d'argent. Et je peux le comprendre. Pourquoi ? Parce que, ben, voilà, beaucoup de jalousie. On ne sait pas qui est qui, etc. Et ça, je peux le comprendre. OK ? Mais l'argent, tu dois le voir comme un levier. Tu dois le voir comme un outil te permettant de gagner du temps. Et c'est là où je vais en venir. Laisse-moi te parler de la plupart des Africains issus de la diaspora. Quelqu'un qui veut aujourd'hui acheter un terrain pour construire sa maison ou pour construire son humain, ça va lui prendre facilement entre 3 ans voire 7 ans. Pourquoi ? Parce que cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tout simplement utiliser son propre argent pour mettre sur pied son projet. Quelqu'un qui gagne, par exemple, 3, 4 000 euros par mois, qu'est-ce qu'elle va faire tous les mois ? Il va mettre de l'argent de côté et en même temps, il va faire une poncine qui va lui permettre peut-être de générer l'équivalent de 20 000 euros sur une année en termes de équipe. Avec ce 20 000 euros, il va acheter le terrain. La deuxième année, il va faire la même chose. Il va maintenant mettre les fondations. La troisième année, il va faire la même chose. Il va faire son premier niveau puis peut-être son deuxième niveau. Tu vois, ça va lui prendre facilement du 3 à 4 ans pour mettre sur pied son projet. Avec le crédit, voilà comment tu parlais beaucoup plus. Et sache que, je parlerai de ça dans une vidéo, ça te coûte moins cher d'avoir du crédit que d'épargner de l'argent. Oui, je le répète, ça te coûte moins cher d'avoir du crédit que d'épargner ton argent. Avec un montant comme celui-ci qui est de 585 000 $ très exactement. Ça fait des centaines de millions de francs. Enfin, je te laisse convertir. C'est qu'aujourd'hui, ce montant, il y a eu accès en l'espace d'un an. En un an, j'ai pu avoir accès à ce montant-là à travers des stratégies que je partage, notamment dans notre bootcamp dont tu retrouveras le lien juste en dessous. Ça m'a pris un an pour avoir accès à ce montant. Combien de temps ça m'aurait pris si je devais épargner ce montant-là ? Des années, voire même plusieurs vies. Donc, imagine demain, j'aurais voulu avoir accès. On va prendre l'exemple juste de 200 000 $. Si je voulais avoir accès à 200 000 $, ça m'aurait pris des années d'épargne. Comme tu le sais, entre-temps, j'aurais peut-être manqué des opportunités. J'aurais peut-être eu des problèmes de santé. Je ne sais pas. J'aurais peut-être... Et les prix entre-temps auraient augmenté. Donc, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. À travers le crédit, j'ai la possibilité de passer à l'action rapidement. Donc, imagine là, j'ai accès à 200 000 $. Avec ce 200 000 $, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux venir acheter un terrain cash et même déjà lancer les travaux. Et au bout d'un an, j'ai construit par exemple mon immeuble. Et c'est cet immeuble-là qui va me permettre de payback des intérêts et le capital de mon prêt. La chance qu'on a au Canada, c'est que tu peux déployer du capital et ne payer que les intérêts. Je te donne un exemple. Imagine, tu as 100 000 $. Tu peux prendre 100 000 $, un taux d'intérêt peut-être de 5 ou 7 % annuel. Pendant un an, tu as payé entre 5 et 7 000 $ d'intérêt. Tu travailles le capital. Et ça se trouve peut-être que c'est dans 3 ans, 4 ans que tu vas commencer à rembourser le capital. Tant que tu as les moyens de payer le taux d'intérêt à tous les ans, il n'y a pas de problème. Ça te fait gagner en temps. Et si tu gagnes en temps, in fine, tu gagnes en argent. Voir le crédit comme un moyen d'acheter du temps parce que la plupart des personnes en Afrique vont se dire, ah, il y a les taux d'intérêt. Oui, tout a un prix, même l'argent. Le plus tu as accès à des liquidités, le plus tu peux déployer du capital pour saisir des opportunités. Ce qui m'a permis aujourd'hui de bâtir un parc qui m'oubliait à hauteur de plusieurs millions, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que qui que ce soit. Ce n'est pas parce que j'ai accès à beaucoup d'argent. J'ai juste pris des stratégies que la plupart des personnes, la plupart des grosses fortunes mondiales, les Walmart, les OneChiefs, etc., les Rockefellers ont déployées. Aucun entrepreneur successif ne s'enrichit sans tout. Et nous, c'est ce qu'on n'a pas compris lorsqu'on est issu de la diaspora. Et pourquoi je m'adresse particulièrement à la diaspora ? C'est parce que dans les pays dans lesquels on est, au Canada, Belgique, États-Unis, sur tous les pays anglo-saxons, la France, etc., le crédit est moins cher. Le crédit est moins cher. C'est-à-dire que moi, chaque année, je me bats pour avoir accès à de l'argent. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt sont faits. Donc, je vais prendre du crédit. Même si je n'ai pas d'opportunité, je laisse du crédit. Je paye même le crédit tous les mois. C'est ce qu'on appelle un effort d'épargne. Oui, je paye de l'intérêt, mais il s'en meurt. L'intérêt que je paye, moi, je le vois comme le ticket pour gagner du temps. Tu dois avoir l'intérêt comme le ticket pour gagner du temps. Et si tu gagnes du temps, c'est comme si tu achètes des années. Donc, c'est-à-dire que d'attendre 10 ans avant de mettre sur tout ton projet, moi, je suis prêt à payer, même si c'est 50 000 euros, 50 000 dollars, même 100 000 dollars d'intérêt sur 10 ans pour pouvoir passer à l'action dès maintenant et ne pas attendre les 10 ans d'épargne. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit ça l'autre jour parce qu'on a un projet en commun où j'ai mis une certaine somme et dont je paye des intérêts tous les ans. Et il m'a dit, Florian, ne vois pas le taux d'intérêt comme un coût. Mais voilà comme le prix que tu payes pour ne pas avoir à épargner tout l'argent que cet investissement va te rapporter. Parce qu'on est en train de faire un projet grandiose. Je t'en parlerai prochainement. C'est un gros projet qui risque d'assurer toutes les générations qui vont me suivre. Tu dis bien toutes les générations qui vont me suivre. C'est un projet très ambitieux. Mais moi, ça me fait peur. Mais je t'en parlerai très prochainement. Peut-être des personnes qui me suivent sur Instagram. Vous avez vu ça, j'ai posté ça ce matin. Malheureusement, lorsqu'on postera la vidéo, ce sera trop tard. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'invite également à me suivre sur Instagram. Donc, si je fais cette vidéo, c'est pourquoi ? C'est pour te dire que si tu es issu de la diaspora, sache que le crédit est un moyen pour toi d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Arrête d'épargner ton argent. Oui, épargne à des fins de sécurité. Si tu es ambitieux, si tu as des projets d'entrepreneuriat, si tu as des projets d'investissement, va chercher du crédit. Je dis bien, va chercher du crédit. Parce que croire-moi qu'aujourd'hui, avec ça, avec cette somme que j'ai là, je peux aller chercher les immeubles. Je peux aller chercher les terrains, possiblement, peut-être d'endroit. Tu peux aller chercher les terrains à Criby, tu peux aller chercher pas mal de choses. Donc, je peux acheter du temps. Donc, j'achète, je sécurise. Après, peut-être, je veux le revendre. Imagine là, demain, tu achètes. Je te donne juste une idée qui me vient à l'esprit comme ça. Tu prends ce montant-là, tu achètes des hectares, le temps de faire des papiers, etc., puis de morceler les terrains, de faire des lots, tu revends. Peut-être, ça va te prendre deux ans. Imagine du gain que tu peux faire juste en faisant ça. Oui, ça va coûter quoi ? Ça va coûter des taux d'intérêt. C'est pour ça que moi, j'adore le financement Créatifs au Canada parce que ça te donne une certaine flexibilité. Tu n'as pas de délai de remboursement du capital si ce n'est que de payer des intérêts. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo. C'est parce que moi, j'aimerais que les personnes apprennent comment utiliser l'argent et arrête de voir l'argent ou surtout le crédit. Je dis bien le crédit comme une mauvaise chose. C'est sûr que si tu prends le crédit pour aller t'acheter un véhicule, là, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Si tu prends le crédit pour te payer des vacances, pour faire ceci, cela, là, il n'y a aucun intérêt. Mais moi, je te parle de prendre du crédit pour aller beaucoup plus vite, pour acheter du temps, pour ne pas avoir à attendre des années et des années d'épargne. Imagine là, moi, je dis, c'est même là que je réalise. Donc, ça veut dire que tu peux sortir là tout de suite, là, il y a une opportunité à un demi-million de dollars. J'ai assis tout de suite, sans trembler, en claquant des doigts. Je peux te déployer un demi-million de dollars. Maintenant, à l'instant, je te parle. Très peu de personnes peuvent faire ça. Je ne suis pas en train de te dire que toi, tu vas aller chercher un demi-million de dollars. Mais on a des participants qui se retrouvent avec du 100 000 $, 200 000 $, voire du 300 000 $, des montants auxquels ils n'auraient jamais espéré voir de leurs propres yeux. Ils en verraient parce que j'ai un des participants. Qu'est-ce qu'il a fait un jour ? C'est qu'il avait accès à 150 000 $. Il a retiré les 150 000 $. Il a posé devant lui pour réaliser ce que c'est que d'avoir accès à autant d'argent. Je lui dis, s'il te plaît, ne déconne pas. Parce que si tu commences à dépenser d'argent n'importe comment, ça peut mal tourner pour toi. Je dis ça de façon un peu comique, mais c'est pour te dire, en fait, la puissance, la force de frappe que tu peux avoir en utilisant cet outil-là. Il est connu du grand public et inexploité. Et c'est là aussi où ça me fait mal parce qu'on a beaucoup de personnes de la diaspora qui font de très bonnes études, qui font de très bonnes études, du coup, qui ont de très bonnes situations de par leur CDI. C'est vrai que oui, moi, je parle de liberté financière, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Si toi, tu aimes ton métier, je t'encourage à faire ton métier. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de personnes comme vous. Mais, vois plus loin et dis-toi que de par ton statut, de par ton CDI, de par ton contrat, de par tes diplômes, de par tes connaissances, ta profession, tu peux avoir accès, dans certains cas, beaucoup plus que moi. Moi, j'ai des participants à moi qui travaillent dans le domaine de la santé parce qu'au Canada, il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, ce qui est avocat, médecin, infirmier, ingénieur, tout ça, tous les métiers qui ont des titres ou des ordres peuvent avoir accès à deux fois plus que moi, mais ils ne le savent. Par exemple, si tu me suis et si tu souhaites, du coup, apprendre comment avoir accès à ce type de montant, tu as le lien juste en dessous. On a dans un mouvement qui s'appelle le mouvement anti-récession. Pourquoi ? Parce que là, on va vivre le plus grand transfert de richesse que l'histoire n'est jamais connue. Si tu veux être prêt, si tu veux être prêt et ne pas être parmi ceux qui vont louper le dernier, tu t'invites à nous suivre et à rejoindre ce mouvement-là. Tu as le lien juste en dessous. On organise plusieurs événements par mois. On t'apprend comment aller débloquer ce type de montant et après, comment déployer ces montants-là dans des actifs qui vont prendre en valeur dans les années qui suivent. Rejoins le mouvement anti-récession. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tu partages cette vidéo à toute personne issue de la diaspora qui souhaite entreprendre et investir. Il s'en fera un plaisir de vous accompagner dans ces prochains mois. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501